Bonjour à tous, on se retrouve pour le quatrième jour de mon déficience. Nous sommes le vendredi 19 juin. La une de libération pour que vous vérifiez si on est bien à la date du jour, c'est environnement l'appel du 19 juin, où on voit Emmanuel Macron planter un arbre. Et aujourd'hui, on va parler d'un concept scientifique, le sursaut radio rapide, aussi appelé rafale radio rapide ou fast radio burst en anglais. Mais avant que je réponde, n'hésite pas à t'abonner, partager la vidéo, liker, commenter sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que tu veux. Vous avez dû déjà en entendre parler, c'est quelque chose qu'on relie le plus souvent aux fameux extraterrestres. Mais évidemment, il y a des hypothèses bien plus terre à terre. C'est juste que certains de ces signaux sont plus intrigants que d'autres, et les chercheurs en identifient de nombreux dans les confins de l'espace. Je vais vous expliquer ce que c'est aujourd'hui, avec des mots simples, sans faire d'erreur, car ce n'est pas le plus abordable des sujets, un peu comme la théorie des cordes. En fait, un sursaut radio rapide, c'est un signal radio, donc une onde sonore, un peu particulière, qui vient généralement de très très loin dans l'espace. Ce signal se manifeste durant un temps extrêmement court, par une intense décharge de photons, de l'énergie associée aux ondes électromagnétiques, qui emprunte les longueurs d'ondes radio. Je vais vous faire écouter un extrait de la plus connue, la fast radio burst 121-102, qui a évidemment été ralentie pour qu'elle puisse être audible. Voilà, je pense que vous comprenez mieux pourquoi, c'est intriguant et qu'on pense que quelqu'un ou quelque chose veut communiquer avec nous. De tels signaux ont déjà été enregistrés par le passé, les astronomes les ont détectés pour la première fois en 2007. Certains émettaient une seule fois, d'autres de manière aléatoire. Pour vous donner un exemple, un de ces signaux a notamment retenu l'attention des scientifiques en 2020, en tout début d'année, car il revient de manière très très régulière tous les 16 jours environ. Le fait qu'il ait une récurrence permet de calculer la distance qui nous sépare de celui-ci. Il se trouve à environ 460 millions d'années-lumière de la Terre, en périphérie d'une lointaine galaxie. Mais les rafales radiorapides conservent une grande part de leur mystère. Les astronomes se sont posés de nombreuses questions sur leur possible origine. Pour expliquer le phénomène, les scientifiques ont pensé que c'était à cause de supernovas, une impressionnante explosion d'étoiles, ou des magnétars, des étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques très puissants. Ces trucs émettent des radiations électromagnétiques de haute énergie, comme des rayons X et des rayons gamma. Pour vous donner une idée, en 2004, l'explosion du magnétar SG180620 a été enregistrée. L'énergie libérée a affecté l'atmosphère supérieure de la Terre, alors qu'elle se trouvait à 50 000 années-lumière de celle-ci. Ce qui veut dire que l'explosion a eu lieu il y a environ 50 000 ans, et qu'on ne l'a vu qu'en 2004, le temps que sa lumière arrive jusqu'à nous. Le signal pourrait également provenir d'un trou noir qui s'évapore, ou d'une étoile de Planck, donc ça c'est un type d'étoile hypothétique qui serait encore plus dense qu'une étoile à neutrons, ou bien des étoiles à neutrons naissantes ou mourantes, qui libèreraient une grande quantité d'énergie. C'est pour cela qu'on parle souvent aussi d'éclats d'énergie quand on parle de ces signaux. Évidemment, vous voyez où je veux en venir, c'est notre peu de connaissances sur le sujet qui nous a forcément fait penser à une forme de vie extraterrestre, vu les sons produits et la puissance potentiellement déployée. Puisque la radio servant à communiquer pour nous les humains, les formes de vie extraterrestres pourraient très bien être tentées d'utiliser ce biais pour nous contacter et discuter. Si je vous parlais du signal périodique découvert il y a peu, c'est parce que ce signal a permis aux scientifiques de mieux se pencher sur la question et sa potentielle origine. Comme la zone d'émission du signal a pu être détectée en bordel d'une galaxie, il ne peut pas revenir d'un trou noir massif qui se situe au centre d'une galaxie. Les astronomes pensent donc à autre chose. Le signal radio serait émis à partir d'une étoile à neutrons autour de laquelle se tournerait une autre étoile. L'interruption du signal, durant une période déterminée, serait due au passage de l'astre devant l'étoile à neutrons. Depuis le premier signal radio de ce type entendu, de nombreux ont été découverts. Forcément, plus on cherche, plus on en trouve. Je vais vous en parler de quelques-uns. En 2010, 16 sursauts radios similaires, mais d'origine terrestre, sont découverts. En 2012, le radiotélescope de l'Observatoire Arecibo de Puerto Rico, l'un des plus grands et des plus sensibles au monde, rapporte avoir isolé à son tour un puissant signal radio. Les scientifiques se demandaient s'il ne s'agitait pas d'un dysfonctionnement de l'antenne de Parkes. Mais comme le sursaut de 2012 a été repéré par un radiotélescope différent de celui de Parkes, c'était autre chose. Car on estime que ces étranges phénomènes cosmiques se produisent en réalité 10 000 fois par jour dans le ciel. A moins d'envisager la possibilité d'être bombardé de messages de la part d'extraterrestres qui seraient présents dans tout l'univers, il faut privilégier d'autres pistes. Certains ont même évoqué la possibilité que ce soit des satellites militaires secrets. Mais la localisation de ces signaux à l'extérieur de la voie lactée rend caduque l'hypothèse des satellites militaires. Fin avril 2020, la découverte du magnétar SGR 1935+, 2154, relève le premier sursaut radio rapide connu à l'intérieur de la voie lactée. Son étude amène à privilégier la piste des magnétars dont je vous parlais tout à l'heure comme étant l'origine de ces événements. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur ces sursauts radio rapide. J'espère avoir été clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de ce défi. A bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada